Salut à tous, bon, désolé pour la vignette et surtout le titre un peu bullshit, mais j'ai un message à vous passer qui me semble quand même assez important. Ces derniers jours, on voit apparaître des bullshit, moi j'ai pas honte de le dire, il y a certains magasins en France, en Europe, qui prétendent qu'ils vont avoir en fait The Clone War de Star Wars Legion le 21 juillet. Ok, donc que les choses soient très 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 claires, dans l'esprit de tout le monde, c'est faux, totalement faux, c'est peut-être pas une arnaque, parce que je veux bien imaginer que les mecs sur les sites n'aient pas forcément la maîtrise de la date, d'ailleurs personne ne l'a aujourd'hui, mais quand on vend le jeu 111 euros, je crois même plus que ça, c'est qu'on veut se faire du pognon sur du pré-order, ça me paraît clair, puisque le jeu devrait sortir comme à la coutumée, aux alentours des 90 euros, et quand je dis 111 euros, c'est sans les frais de port, donc c'est vraiment se foutre du pognon dans les fouilles. Quand on l'annonce sur certains sites pour le 21 juillet, c'est du bullshit, et ça l'est d'autant plus que moi je suis entré en relation avec ces magasins en message privé pour leur poser des questions, je leur ai demandé qu'est-ce qui leur permettait d'annoncer une telle date, la réponse c'est non, non, mais c'est une date prévisionnelle, il n'y a rien de fait, ah ouais, ok, d'accord, vous pouvez m'en dire un peu plus, parce que c'est quand même un peu chaud comme façon de faire, non, non, alors la réponse c'est non, mais ce n'est pas la peine de nous spammer, on va se renseigner, ok, ouais, et puis je ne vous mets pas la suite du message, mais la suite du message c'est, ah non, mais en fait, on s'est peut-être trompé, on va voir ce qu'il en est, mais vous savez, les informations sont floues. Alors ça, moi je vais bien le reconnaître, je vais bien l'admettre, qu'il y a du pre-order, il n'y a aucun souci, par contre, on voit sur les sites qu'il y a du release pour le 21 juillet, et puis au fur et à mesure de ma conversation avec eux aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est passer de release au 21 juillet en cours de commande, hop, abracadabra, et puis pouf, comme ça, quand tu commences à creuser, ben maintenant c'est out of stock, tout ça en une journée. Alors non, ce n'est pas parce qu'ils avaient du stock, c'est tout simplement parce que les mecs ont dit de la merde, et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens, moi en l'occurrence, mais je pense que je ne suis pas tout seul, qui ont commencé à gratter le vernis, et peut-être même des officiels. Arnaque ou pas, je voudrais aussi inciter sur une chose, c'est qu'on s'oriente, on s'oriente, je n'ai pas d'informations, et si j'en avais, je ne pourrais pas vous la donner, mais on s'oriente vers une sortie mondiale, que la seule façon d'avoir une information qui est viable et qui est officielle, c'est d'aller sur le site de FFG US, et puis ensuite quelques jours, voire quelques heures après, sur le site FR. Si vous n'avez plus confiance dans le site FR, vous n'avez plus confiance dans le site FR, il n'y a pas de problème avec ça, allez sur le site US, vous aurez la vraie release du jeu, et arrêtez de vous faire chanter des sirènes par des mecs qui ne cherchent qu'à vous endouffer, parce qu'ils disent qu'ils ne le font pas, mais ils vendent quand même le jeu plus cher. Dernière information, si on s'oriente vers une sortie mondiale, en tout cas, une chose est sûre, juillet, c'est hors de question, ça ne sortira pas en juillet, on vous bullshit à fond, et ça ne sortira pas en août non plus, on vous bullshit à fond, donc arrêtez avec ça. Si on s'oriente vers une sortie mondiale, on aura nos jeux en même temps, donc les mecs qui seront tombés, malheureusement pour eux, dans l'arnaque, auront payé leur jeu plus cher, pour avoir une version anglaise, en même temps que leurs potes qui auront une version FR. Peut-être qu'ils ont envie d'avoir une version anglaise, grand bien leur face, mais je me permets de mettre l'accent sur une chose, c'est que le jeu est en danger sur les territoires français, et qu'autant de commandes qui sont passées en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, ou aux Etats-Unis, ce sont des commandes qui ne sont pas comptabilisées dans les ventes françaises. Donc pour peu que vous aimiez le jeu, puis que vous ayez envie qu'il perdure dans sa traduction, ben putain, ne faites pas les cons, et n'allez pas acheter un jeu juste à côté pour l'avoir le même jour que la sortie française, ça n'a aucun sens. Et ne vous dites pas, ouais, c'est bon, c'est pas ma commande qui va changer quelque chose, ben si, c'est votre commande qui va changer quelque chose, c'est nos commandes qui vont changer quelque chose, il faut en être conscient. Parce que là, on est à une, deux, trois, dix boîtes près pour s'assurer d'un suivi de la communication et d'un suivi de la traduction. Donc peut-être que Asmoudé fait de la merde au niveau de la gestion de sa communication, peut-être que FFG fait de la merde au niveau de la gestion de sa communication, vous faites ce que vous voulez dans ce que vous en pensez, mais vous, ne vous mettez pas à faire de la merde non plus en allant essayer d'avoir une boîte avant les autres alors que ça n'arrivera pas. Que ce soit bien clair, ça n'arrivera pas. Maintenant, admettons qu'il y ait de la merde dans les tuyaux et puis qu'en France, on n'ait pas le jeu en même temps que dans le reste du monde, que ce ne soit pas une sortie mondiale. Eh bien, il va se passer quoi ? On l'aura un mois après. Un mois après, c'est quatre week-ends. Quatre week-ends, c'est le temps qu'il vous faudra pour les peindre. Donc les mecs qui vont acheter leur boîte en anglais pour fumer sur les tables en disant « moi je l'ai, moi je l'ai avant toi », en fait, ils auront à peine eu le temps de les peindre un peu plus en avance que ceux qui les auront en français et puis ils auront la certitude de ne pas avoir soutenu le jeu en France et donc de se condamner à payer le jeu en anglais pour encore des mois, voire des années avec des frais de port et des taxes en conséquente. Voilà, ce que je tenais surtout à faire, c'est à vous dire que non, le jeu ne sort pas en juillet. Ça, c'est de la merde en tuyaux qu'il y a sur Internet et ceux qui disent le contraire, tout simplement, vous mentent. Au mieux, ils ne le savent pas. Au pire, ils le savent et ils essayent de vous endouffer. Donc, soyez conscient, soyez patient. Et puis, la seule voix qui doit chanter à votre oreille, c'est celle des deux sites officiels qu'on a, à savoir FFG US et FFG France. Vous savez que le circuit de validation de la formation est extrêmement verrouillé, il est extrêmement secret, il est extrêmement sécurisé. Donc, quand la formation tombera, elle tombera, elle tombera en temps et en heure. Et ne vous inquiétez pas, ils feront tout pour que le stock soit conséquent et que ça tape le plus grand nombre de personnes possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça me tenait à cœur parce qu'on voit beaucoup de bêtises en ce moment. Et puis, je n'ai pas envie, en tout cas, que les gens de ma communauté se fassent arnaquer. Je n'ai pas peur de le dire. Allez, je vous souhaite de bons jeux. Et puis, soyez patient. Il fait beau, il fait soleil. Passez du temps avec votre famille et puis, profitez du beau temps. Allez à la piscine, buvez des coups, allez prendre une bière sur une terrasse. Le jeu va arriver. On l'aura pour la rentrée. Et tout se passera bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada